On reste dans la musique, Cyril, pour terminer ce journal. Un feuilleton que nous avons suivi et que vous avez surtout suivi attentivement à Culture Média, l'Eurovision et le candidat français Tom Leib. Mais oui, Philippe, figurez-vous que c'est demain que Tom Leib devait se produire à Rotterdam pour la 65e édition de l'Eurovision. Et voilà qu'à cause de ce foutu virus, Tom a dû remiser sa guitare. Le concours était annulé. C'est bon, voilà, l'Eurovision est résilient et l'Eurovision sera bien sur nos écrans demain soir. Alors pas pour la soirée habituelle, mais pour une soirée spéciale baptisée Eurovision Shine a Light. Pas question pour nous de finir ce feuilleton, Eurovision, sans revenir sur ces mois aussi excitants que chaotiques avec le principal intéressé. Nous avons donc joué un Tom Leib hier pour lui demander comment il avait vécu d'avoir été choisi, puis d'avoir été critiqué, puis d'avoir dû changer de chanson, puis de savoir que le concours était annulé pour finir par une soirée hommage. Dis comme ça, j'adore. J'adore, c'est très drôle. Ah, c'est bien, je me suis tout de suite dit que c'était la vie d'un artiste. Il y avait des hauts, des bas, des attentes, des déceptions, des revers de médailles, plein de choses, plein de choses. Donc je le savais un petit peu, je m'y attendais surtout quand on rentre dans un rouleau compresseur aussi, enfin rouleau compresseur c'est vrai dire, mais c'est une grosse machine qui est française. Donc je savais qu'il allait avoir des problèmes avec la chanson, qu'il allait avoir tout ça, tout ça, donc j'y étais préparé. Mais de là à ce qu'un virus vient d'interrompre le tout, non. Donc comment j'ai vécu toutes ces choses, plutôt bien, et puis ça m'a appris beaucoup de choses. Je suis très content en fait. Je suis assez content de dire que la France, cette année, n'aura ni gagné ni perdu, mais du coup j'étais content d'être celui qui ne perd pas. Voilà, on l'entend, Tom Leib prend tout ça avec beaucoup de recul, mais on peut imaginer aussi quand même que ça n'a pas été très agréable d'être critiqué par le ministre de la Culture, Franck Riester. J'ai demandé à Tom Leib s'il avait imaginé que le fait d'être candidat à l'Eurovision impliquait aussi de jouer un rôle politique. Je n'imaginais pas autant que ça, ça c'est sûr, parce que j'avais compris par France Télé qu'il fallait qu'il y ait un certain nombre de choses pour que ça rentre dans la ligne éditoriale de ceci, pour que le ministre de ce sujet, déjà, mais que de là à ce que le ministre de la Culture lise du candidat de la France, que ça lui fait saigner les oreilles, là j'ai pris un peu un... Je me suis dit que c'est dommage de tirer sur le pilote de l'avion, j'ai trouvé ça un peu absurde, mais en même temps j'ai compris que ce n'est plus que son honneur de défendre la langue française, de dire que l'anglais lui faisait saigner les oreilles, c'est son choix. Donc je ne lui en veux absolument pas, et je respecte son avis. Mais moi j'ai cet état d'esprit, peut-être trop anglophone parfois, de me dire, voilà, on a choisi Téquin pour défendre un pays, la première chose à faire c'est de le soutenir, même si on pense que c'est le dernier des cancres. On l'a compris, demain pas de concours, mais la production de l'Eurovision a d'ores et déjà fait savoir que les pays pourront choisir le même candidat que cette année pour le concours de 2021, alors est-ce que Tom Leib y pense déjà ? On en a un peu parlé avec France Télé, moi ça me plairait beaucoup, maintenant c'est dans très longtemps, ça dépend de plein de choses, il peut se passer plein de choses en un an, et pour France Télé et pour moi, donc pour l'instant c'est un peu tôt pour que et France Télé et moi puissent donner une réponse définitive. Voilà, pas de prévision encore à ce stade, la soirée Eurovision China Light, c'est donc demain soir sur France 2 à partir de 21h, on y verra Tom Leib, et cette année promis, on ne perd pas. Sous-titrage ST' 501